Alors nous avons développé plusieurs méthodes pour mettre en place des éléments de différenciation pédagogique à travers bloggers. Le premier élément peut-être le plus visible c'est celui que l'on peut voir dans les workbooks avec des petits logos qui sont repris dans les manuels et dans les workbooks on va trouver des activités qui sont de deux niveaux de difficultés variables selon qu'on se trouve sur la page du groupe A ou la page du groupe B. On a aussi fait attention à travailler la mise en page de façon à ce que les élèves du groupe A ne voient pas les documents du groupe B et vice versa. Ça permet à deux niveaux différents de groupes d'élèves de travailler sur un même sujet, le même support, de réaliser une mise en commun collective mais en étant passé par des chemins différents. Un autre élément de différenciation important qui relève vraiment du concept même de l'ouvrage que l'on a proposé, c'est de proposer des documents supports aussi authentiques que possible et d'éviter d'accumuler des questions trop précises, trop fermées que l'on pose aux élèves. En effet ce système de questionnement très fermé enferme par définition les élèves dans une seule réponse possible et empêche la différenciation pédagogique. Donc nous avons plutôt essayé de proposer aux élèves des exploitations assez ouvertes qui peuvent se faire à différents degrés et selon différents niveaux de difficultés selon leurs compétences. Un autre élément de différenciation réside dans notre approche de la méthodologie et aussi de l'accompagnement personnalisé. A travers ces deux aspects, les différentes fiches que nous développons, nous essayons de faire appel à ce qu'on appelle couramment les intelligences multiples des élèves, c'est à dire de nous intéresser aussi bien à ce qui relève de des approches plutôt visuelles, plutôt auditives, etc. Alors c'est plus complexe que ça mais on voit au travers des différentes activités qui sont proposées qu'il n'y a pas une seule façon d'apprendre, il n'y a pas une seule façon de recevoir un texte, d'entendre un document, de le lire, de le dire, etc. Et c'est donc une forme de différenciation aussi assez naturelle que nous avons intégré à l'état natif dans l'ensemble de nos supports. Toujours pour la différenciation, nous proposons à travers de nombreuses activités de groupe, des éléments qui justement permettent aux élèves de travailler en groupe et donc d'adapter les niveaux de difficultés en fonction de la réalité de ce qu'ils vont faire. Concrètement ça veut dire que sur certaines activités, certains groupes vont jouer certains rôles, donc vous travaillez sur certains domaines pendant que d'autres groupes joueront d'autres rôles et on pourra donc comme ça adapter la difficulté de la chose en fonction du niveau de compétence des groupes en question. Alors la différenciation pédagogique c'est aussi dans le livre du professeur. Bien sûr il y a le manuel lui-même, il y a le cahier d'activité mais le livre du professeur propose tout un ensemble de différents parcours en fait qui sont proposés aux professeurs selon qu'ils ont des classes qui sont plus rapides, qui sont plus lentes, qui sont plus actives, plus hétérogènes, plus homogènes, etc. et des éléments qui ne sont pas présents visuellement dans les manuels en fait sont proposés et sont accessibles grâce aux suggestions très riches du livre du professeur. La différenciation pédagogique c'est aussi l'évaluation d'une certaine façon. Si on arrive à proposer une évaluation qui n'attend pas un idéal collectif pour tous mais qui propose plusieurs degrés de réussite en fonction des capacités des compétences des élèves, alors c'est aussi une forme de différenciation pédagogique à travers cette évaluation. Les échelles descriptives par exemple que l'on propose dans le livre du professeur pour accompagner l'évaluation des tâches finales sont un exemple de différents niveaux, différents degrés de réussite proposés pour les élèves et voilà c'est aussi une forme de différenciation finalement. ... ... ... ... ... ... ...